La part d'export dans chaque pays de manière un peu stricte de 3% du déficit public, on veut revisiter le pacte de stabilité. Donc dites-le aux uns et aux autres. L'application de la taxe sur les transactions financières qui a été portée par le président de la République, François Hollande. Donc Pierre, l'apéritif débat sur l'Europe vient de s'achever. Quel est un peu ton ressenti justement sur ce café citoyen ? A la fois l'utilité de tel débat et aussi la proximité parce qu'il y a un côté chaleureux à ce type d'événements, ce qui permet à la fois d'être en proximité, d'échanger et je pense d'apporter beaucoup plus à la fois de convictions, de sentiments permettant d'expliquer à la fois les raisons du vote concernant le projet que nous portons, mais aussi d'apporter des éléments pédagogiques qui permettent de mieux intégrer, de mieux comprendre le rôle de l'Union européenne. Pierre, on sait que tu as visité, tu es en pleine visite avec les deux autres candidats potentiels pour les européennes sur les cinq régions. Est-ce que tu sens une véritable cohésion, une véritable envie de changer d'Europe à travers tes visites ? Déjà la liste est unie autour d'Edouard Martin et Catherine Trottmann avec l'ensemble des colistiers et colistières et nous faisons la promotion d'une démarche à la fois explicative, pédagogique permettant de faire comprendre à nos concitoyens la nécessité de se mobiliser, d'être présent, de répondre justement au 25 mai à la question à laquelle nous devons collectivement apporter nos réponses. Oui, il faut changer d'Europe, s'orienter, être motivé pour le faire et c'est autour de la mobilisation que nous pourrons réellement sortir les conservateurs pour sortir de la crise. Donc globalement on remarque qu'il y a quand même peu d'informations au niveau des médias sur les élections européennes, que c'est relativement peu relayé, pas assez relayé. Il y en a beaucoup qui le disent, qui manquent d'informations sur les élections européennes et je voudrais savoir selon toi pourquoi et comment pallier ce déficit ? Comment pallier ? C'est un travail de longue haleine. Il faudrait que d'une part, pour celles et ceux qui auront la chance de représenter nos concitoyens au Parlement européen, d'avoir cette démarche de proximité permettant d'expliquer à la fois le sens et l'activité d'un parlementaire européen, mais aussi je le pense parce qu'il y a besoin en fait de compléments et de pédagogie concernant le fonctionnement de l'Europe qui reste compliqué, obscur pour la majorité de nos concitoyens. Donc ça exhorte à la fois en responsabilité à mener à bien ce travail de pédagogie, d'explications politiques permettant de mesurer pour chacun de nos concitoyens l'ensemble et l'importance de l'Europe pour notre continent. Et à l'instar d'autres pays européens, est-ce qu'il manque pas en France une véritable culture européenne ? Cette culture n'existe pas, entre guillemets, parce que durant des décennies, beaucoup de projets ont été financés, mais une pratique un peu, comment dirais-je, limite, fait en sorte que l'Europe n'apparaît bien souvent pas dans le concours financier qu'elle apporte à beaucoup de projets. C'est une démarche sur laquelle on en voit maintenant et on en mesure les conséquences, à savoir que pour les concitoyens, l'Europe ne sert à rien, n'est que tracasserie, ennui, avec un déluge de normes qui rendent la vie de nos concitoyens encore plus compliquée et vécue par beaucoup de concitoyens comme étant très technocratique. Et donc, je pense qu'il faut que ça change. Le maire, président de l'agglomération Alain Mio faisait référence à la nécessité de mieux identifier tous les projets ayant bénéficié de fonds européens. Et donc, je pense que cette démarche pédagogique doit nous amener, justement, à essayer de mesurer l'importance de l'Europe en y faisant référence lors de montages financiers conséquents. Je convie au meeting qui va se tenir, celle de Vosges, le 15 mai prochain à 20h, en présence du candidat tête de liste et de Catherine Trottmann, ainsi que François Rebsamen, les ministres du Travail. Et nous vous appelons à voter nombreux pour changer d'Europe, pour une Europe plus sociale et plus humaine. Merci. Merci. Donc, il nous faut Pierre Prébetich. Merci.